Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. J'ai dû enchaîner, j'espère que ça marche très très bien, parce que sinon je suis dans la merde. On est bon. Ouais, c'est très très glauque. On dirait une sorte d'épée. Oui, bah voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Un bouclier. Avec le symbole des titans au milieu. Ah oui, les premiers triangles, c'était les autres. Il faut que je me rappelle les symboles des différentes classes, mais je ne me rappelle déjà plus. Alzheimer me guette, vous le savez déjà. Mais c'est cool, ça veut dire que je pourrais redécouvrir chaque jeu à chaque fois. Bon, je dirais des arcanistes. Deux jours après l'attaque. Ok. Je me lève Et je te bouscule Tu ne te réveilles pas Comme d'habitude Il y a un mec là-bas J'ai pas envie d'y aller J'aimerais me retrancher Comme d'habitude Et je marche Avec une jambe en moi Non, ça va Un bras qui a l'air de me faire mal Mais qui semble toujours tenir un flingue Et pourtant Je n'en ai pas Pas comme d'habitude Bon, on va aller par là si ça ne dérange personne Non, on va descendre Il y a une marche Ne casse pas la gueule Non, c'est bon Oh putain Oh putain Je dois avoir une caméra qui me suit Vu que j'ai du sang sur la caméra C'est assez bizarre En tout cas, je ne suis pas en forme Ça pue du luc Wow, ne te casse pas la gueule C'est rien C'est juste que tu as perdu 6 litres de sang Et qui est ton cœur Qui assombrit ton Assombrit ta vie à chaque battement Littéralement Je n'ai pas de navigateur Je ne sais pas si c'est une star De la Légion Rouge Mais il a vraiment une sale voix Oh, un vaisseau On va se planquer derrière le caillou un minimum Oh putain Le mec a carrément des ailes là par contre Et il a une armure d'or C'est le chevalier d'or du Sagittaire Il n'était pas mort depuis le début J'arrive mon ami J'arrive J'arrive Non, viens m'aider Vas-y, reviens Merci Oh putain Mais je ne peux plus vous réanimer Plus depuis que Ah, je l'ai récupéré avec un seul fin La lumière a disparu Non Ils nous ont tout pris La cité Le voyageur Tout La Légion Rouge Exécute les gardiens sans défense Nous devons partir d'ici Donc là c'est là qu'on se rend compte En fait que les gardiens S'ils ne pouvaient pas revenir à chaque fois Ils seraient des brelles C'est ça que tu es en train de dire Les gardiens sans défense Ils n'ont plus de lumière Donc ils sont sans défense Apparemment quand même On a douillé sa mère un petit peu Quand on a perdu notre Je reçois mes spectres Ce sont les coordonnées d'un point de rendez-vous Putain c'est beau quand même Regardez ça Nous devons nous y rendre On est plutôt bien parti Donc voici le fameux mur D'on en est parlé Ah bah mince Je voulais vous le montrer J'ai pas pu Alors maintenant il y a l'arc Et avant il y avait le Ok Putain ce style Alors je vais pas tirer dessus Promis J'ai plus de balle de toute façon Donc par contre Oui il s'est passé quoi D'accord on a rebouché Tu es superbe Gigantesque Mais superbe Je te suis Je sens que tu es quelqu'un de bien Bon par contre Ah il fait bleu Mais il pleut Ces gardiens Ils n'avaient aucune chance Sans leur pouvoir Nous aurions pu être à leur place Gardiens Si vous mourrez Je ne pourrais pas vous réanimer Nous devons être très prudents Vous pourriez pas me fournir autre chose Qu'un pistolet mitrailleur Chagrin Un Mg2 Votre semaine ne veut pas One Mg7 Faites attention Soyons Chagrin Un Mg3 C'est parti. On va s'en sortir les gens, on va s'en sortir. Coucher. On va s'en sortir, promis. Promis, promis. Suivez votre vision, suivez le faucon dans les montagnes, d'accord. C'est donc le faucon n'existait pas. Bon, il nous en dit, il n'a dit que là-bas. C'est donc là qu'on va, on y va. Il court pas par contre le personnage. Ok, par contre le pistolet est complètement mort, complètement en moitié rouillé. Mais je le trouve super méga silé du coup. Allons-y. On s'en sort bien. On va survivre. Promis, juré, craché. On va éviter. La trouée du crépuscule, une semaine après l'attaque. Ah, ça fait une semaine que je marche ? Ok. Enfin, ça fait cinq jours que je marche. C'est nous qui le suivions. C'est nous qui le suivions. C'est la mission qu'il m'a donné un petit peu plus tôt, je te rappelle. Enfin, cinq jours plus tôt. En tout cas, il y a vraiment... Enfin, c'est très joli. Il y a quelque chose. J'ai le cœur qui bat, comme dirait Mika. Wow. Ne me refais pas ça sur la gueule, s'il te plaît. What the fuck ? Oh, c'est beau. Putain. Ça donne... Oh, la vache. On est bon. Libéré, délivré, t'as manqué de te bouffer le rocher. T'es grillé, t'es grillé. Attention, c'est pas parce que la musique est complètement épique de la mort qui tue, qu'on tombera pas sur des ennemis. Tiens, 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 regardez ça. Ça, c'est typique d'une zone où il y aura un combat. Je me trompe peut-être, hein. Je veux dire, une zone où vous ne pouvez pas revenir. Couché. Quoi, tu t'enfuies ? Ah non. Mais viens voir. C'est bon. Merci d'avoir fait du bruit. Pour un prédateur, t'es pas épique. Touché. C'est bon, vous êtes calmés, les mecs ? Ok, on s'en sort. On s'en sort. Si vous trouvez la musique un petit peu trop forte, moi, je la trouve juste ce qu'il faut parce que c'est un instant où, justement, il ne devrait pas y avoir des masses de dialogue. Oh. À mon avis, ça, c'est pour plus tard. Ah bon. À l'américaine, je tire quand même dedans. Histoire de voir. En tout cas, l'endroit est magique. Ah, j'adore. Désolé, les gens. Je sais que je vais être un petit peu en mode... Wouahou ! Tout le temps, mais... Il faut dire que ce jeu est superbe. Hum. Hum, hum, hum. La musique s'arrête, il y a un grand saut à faire. On aurait dû s'en douter. Il n'a pas sprinté longtemps, vous avez vu ? Bonjour, madame. Je n'ai pas dû mon casque. Et une épaulette, apparemment. Ah, j'avais oublié ce détail. Ce faucon, il est à vous. Je m'appelle Ossorne. Lui, c'est Louis. Louis. Oui. Ah, pas de souci. Ah, un plus gros calibre. Il est temps de vous rendre utile, gardien. Très bien. Allumez les moteurs. Un long voyage nous attend. Chez lequel, le mien ? Chez lequel, le mien ? Dites-moi mon pisseau. Je peux choisir, comme les Pokémon de départ. Je vois le type feu. Ou le type... Ou le type plante. Le type plante... Non. Je n'ai jamais été fan du type plante. Je ne vois pas lequel. Ah si, Brindibou était cool. C'est le dernier. Je l'ai trouvé stylé. Ok. Donc, il parle au voyageur. Voilà. Voilà ce qu'il veut. Prends place au cœur de mon empire. Parle-moi. Et tes vrais gardiens seront les troupes de ma Légion Rouge. De ta Légion communiste ! Dominus. Dominique. La cité est sécurisée. Nous pourchassons ceux qui ont fui. Et les pauvres fous qui sont restés derrière ont été exécutés. La victoire, comme d'habitude, est entreprenante. C'est entre tes mains. Cette victoire est autant la tienne que la mienne, mon vieil ami. Il ne reste plus qu'à terminer cette cage autour de cette grande machine. Puis nous commencerons à extraire son pouvoir et pourrons le prendre à notre compte. Il l'appelle le Voyageur. Je suis d'avis qu'une autre civilisation pourrait lui trouver un nom plus précis. Mais ses fonctions peuvent être contrôlées, exploitées. Comme nous l'avons clairement prouvé. Pourtant, ils le prennent pour un dieu. Dominus. Ah, c'est intéressant. Reconstruire un empire quasiment détruit par l'avidité et la corruption de Callus. Rien dans l'univers n'est plus grand que toi. C'est intéressant parce que... Le Voyageur rouge lui prendra sa puissance. Tu deviendras empereur. Que te faut-il d'autre, Dominus ? J'aimerais m'entretenir avec mon invité. Parce qu'au-delà d'être des guérilliers, ils sont aussi apparemment des politiciens. Bon. Non ! C'est donc toi la voix du Voyageur. C'est lui le guide. Ce qu'on a appelé le guide. Donc il a été capturé. C'est pour ça qu'on ne l'a pas trouvé, qu'il ne s'est pas manifesté. Bon, d'accord. Bonne nouvelle. Au moins, on est au courant d'où est-ce qu'il est. Maintenant, mauvaise nouvelle. On sait où est-ce qu'il est. Si. C'est la même chose. La même réponse. Au moins, on sait où il est. Et parce qu'on sait où il est, on peut dire aussi que c'est une mauvaise nouvelle. Exemple. Vous cherchez quelqu'un. Il est au fond d'un lac. Vous savez où est-ce qu'il est. Bon, malheureusement, il est au fond d'un lac. D'accord. Un lieu où j'éviterai de me mettre les pieds. Ok, bon, bah c'est pas vilain, disons. Alors, apparemment, on a plein de choses à faire dans le coin. Il n'y en a qu'une qui me vient à l'esprit pour l'instant. Malheureusement. Mais apparemment, en bas à droite, j'ai un message. Vous, itineris, vous avez deux nouveaux messages. Aile de l'errance, le vaisseau, le chien obstiné, l'arme puissante. Écoute, on va aller voir ça. Élu du voyageur endommagé. Il est joli pourtant. Ok, chien obstiné. Il a pris cher, hein, notre ami. Ok. Toute notre armure a pris cher, en fait. Faut dire ce qu'il est. Et donc, voici notre vaisseau. Bon, il est absolument laid. Mais bon, il est gratuit ! Il est gratuit. Alors, du coup. Bonjour. Commis des postes. Bonjour. Parties guidées, colis. C'est ce qui vous permet de trouver des parties guidées. Si tu veux, je vais les prendre. Ah bah oui, j'ai compris. Faut que je m'en aille, maintenant. Oh, t'es extrêmement poli. Du coup. Alors, je sais qu'il y a certaines choses que je peux faire ici. Exemple. Je vais en faire une dans cet épisode. Ah non ? Tu veux pas que j'aille par là ? Tu veux pas que j'aille par là ? Bon. Euh... Ah, pourtant, normalement, je suis censé être en mesure de... Voilà. Hum hum. Alors, c'est d'autant plus difficile que c'est en troisième personne. Faut le dire. Hop, merci. Hum hum. Hum hum. Il y a un truc qui fait du bruit, mais j'imagine que c'est... Que c'est là-dedans ? De toute façon, je pense pas que ce soit là qu'il faut que j'aille. Voilà, c'était là. Je cherche. Ok. On est bon. Il est toujours bon. Il me semblait que c'était par là. Merde. Ça se trouve, je me suis planté, hein. C'est possible aussi, hein. Il y a peu de chance. Euh... Ah bah si, regardez. Je vais obtenir la lumière bleue. Voilà. Exemple. Exemple de chose. Quand je me déplace, je suis bleu. Mouah. Bref. Truc débile. On n'a pas deux, débile. Enfin bon. Euh... Du coup. Rendu factionnaire x2. Vertige terminé. D'accord. Qu'est-ce que tu le dis. Bon. Ah bref. Discutons. Faisez-moi. Discutons. Tu veux qu'on discute ? Tu es où ? C'est toi ? Non. C'est toi ? Non. Euh... Est-ce que je peux récupérer la vue... La vue classique, s'il te plaît ? Euh... Un clavier ? Retourne en ambitant plus de mieux pour parler. Parce que tu n'aimes pas la vision, troisième personne. Bon bah tu ne peux pas. Tant pis. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Whaaaaat ! Whaaaaat ! Bref. Ok. Du coup. Oh. Je ne t'avais pas vue. Avez-vous besoin de quelque chose ? Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Ok. Donc tout ça, on ne les fera pas. Il faudra faire 100, chers amis. Euh... Pourquoi ? Puisqu'on ne va pas gaspiller nos lumens en début de partie. Il faudra récupérer uniquement... On fera uniquement avec ce qu'on récupérera. Et on se dépatouillera. Euh... Du coup, du coup... Je vais faire quelque chose. Bonjour. Bonjour. Je suis contente de voir que vous allez bien. Je m'appelle Tyra. Tyra Karn. D'accord, bonjour. Désolée. On s'est déjà rencontrées ? Il crie tous les engrammes et recherchent les trésors du passé de l'humanité. Si j'ai bien tout compris, vous cherchez le fragment du voyageur. Moi aussi, j'en ai rêvé. J'ai vu un morceau brisé et dentelé, telle une blessure qui ne guérit jamais. D'accord. Mais je me méfie de son attrait. Oui, ça peut très bien être un piège. Comme nous, le fragment a perdu la lumière. Depuis que le voyageur s'en est défait pendant la chute. Elle a beaucoup à dire. Voilà des siècles qui l'altèrent. Et pervertit tout ce qui l'entoure. D'accord. La mort règne là où il se trouve. D'accord. Tyra... Vous êtes décidé à y aller. N'oubliez pas que nous autres gardiens ne sommes plus immortels. Oui, je m'en souviendrai. Tyra s'est échappé de la cité et a également trouvé refuge dans ce camp. Elle aussi a perdu sa connexion avec la lumière. Et entendu parler de votre vision du fragment, elle vous met en garde au sujet de la dangereuse forêt obscur environnante et de votre mortalité retrouvée. Ça fait un petit peu le jeu de société. Je trouve ça rigolo. Parce que moi, je joue beaucoup à tous les jeux de l'univers de K'tulu. Et souvent, on a justement un texte. Une description du texte derrière. Prenez ce cadeau de Tyra et allez parler à la personne qui dirige ce camp malgré elle, Suraya Osorn. Ok, cool. Si ça ne te dérange pas... Ah, je ne l'ai pas. Ok, c'est fringue à elle apparemment. Hop. D'accord, bonjour. Une sortie de clan prévue aujourd'hui ? Non. Bon, bah, je vais me faire foutre. Enfin, je veux dire... Je suis curieux. Vous vouliez parler des clans ? Non. Le clan... Ah oui ! Le clan, en fait, au passage, chers amis, il est là. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas à venir. Il y aura Rontopo qui sera avec nous. Et ça, je voudrais voir ce que c'est, ça. Bah. Non, bah, c'est pas là. J'ai un petit message en bas à droite. Je ne sais pas d'où ça vient. Et le jeu ne me dit rien. Est-ce que j'ai bien accepté ce qu'elle m'a donné ? Ou... Oui, oui, c'est bon, fais pas, genre t'as mal. Ok, il fallait que je clique dessus. Autant pour moi. Autant pour moi. Hop. Un fanion tout... Ah, je vais dire un fanion tout neuf, mais non. Ah, je n'ai plus mes 100 de lumière, je n'ai plus que 11. Tristesse. Oh. D'accord. Non, je suis surpris par l'agilité, enfin, malgré la lourdeur, par l'agilité du personnage, par la lourdeur dans les mouvements. D'accord. Vu que j'ai vécu la moitié de ma vie en dehors de la cité, donc... J'ai entendu dire que vous vouliez fouiller ce gros éclat de voyageurs. Vous, les gardiens, vous avez une drôle de façon de vous amuser. Louis et moi, on comprend bien ce que c'est que de suivre son instant. Je ne vais pas vous retenir, et... J'ai plein de choses à faire ici. Prenez le vaisseau avec lequel vous êtes arrivés. Au moins, vous reviendrez plus vite. Vous voyez tous ces réfugiés ? J'en ai pas encore perdu un seul. Alors ne soyez pas le premier. Oui, mesdames. La guerre rouge. Ossorne préfère la vie solitaire et a choisi de vivre au-delà du mur. Mais malgré cela, elle a pris ce camp en charge afin d'aider les réfugiés de la cité à survivre dans ces contrées dangereuses et inconnues. Elle veut vous aider et vous offre un vaisseau pour vous permettre de voyager. Suis votre vision jusqu'au fragment du voyageur en terminant la mission étincelle dans la zone... ...morte européenne, pardon. Excusez-moi. J'avais oublié. Accepté. On est tout bon. Carte céleste. Au sens, vous avez qu'adouiné un vaisseau interstellaire, l'aile de l'errance. Grâce à ce vaisseau, vous pouvez voyager au-delà du domaine et même vers d'autres mondes. Utilisez la carte céleste pour sélectionner une nouvelle mission. Marquez des emplacements. Consultez les jalons de votre aventure ou interagir avec vos amis. Les jalons. Maintenez-eux pour voir vos jalons. D'accord. Nouvelle mission d'expérience. Servez-vous de la carte céleste pour lancer des missions et les activités. Sélectionnez la terre pour lancer la mission suivante de la guerre rouge. Oui, madame. Mais nous, on fera ça dans la prochaine vidéo, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada